Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on célèbre l'amour sur ma chaîne ! Aujourd'hui c'est la Saint Valentin et je vous propose pour l'occasion de fêter ça avec un nouveau top de mes couples Disney ! Et oui quoi de mieux que les Disney pour nous faire rêver au prince ou à la princesse charmante ! Je vous ai fait également un top 5 de mes couples Pixar fétiches sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos et j'espère que cet article vous plaira ! J'ai essayé de me limiter à 10 pour ce top, j'aurais pu mettre beaucoup d'autres couples, je pense notamment à Navin et Tiana ou Anna et Christophe que j'aime énormément et qui ne sont pas dans ce top puisque j'ai vraiment essayé de me focaliser sur mes 10 préférés ! Ceci dit je vous invite en commentaire à me donner votre top 5, c'est parti ! En 10ème place j'ai mis Georgette et Tito, le couple emblématique et le seul d'ailleurs d'Oliver et compagnie, je sais que c'est un film que vous ne connaissez pas trop dans la Disney Army et peut-être que ça vous donnera envie de le voir à force que je vous en parle ! Donc Georgette et Tito forme le couple auquel on ne s'attend pas du tout, lui c'est un petit chihuahua venant des rues d'un milieu extrêmement populaire et elle c'est la grande caniche bourgeoise qui remporte tous les concours canins et qui a un os en or dans la bouche clairement et en fait ce que j'aime c'est que malgré leur différence ils ont une vraie alchimie, ils sont tous les deux extrêmement bling bling, je les trouve extrêmement drôles, c'est vraiment un je t'aime moi non plus et j'adore ça ! C'est vraiment le couple qui a versé mon enfance, j'ai une tendresse particulière pour eux ! En 9e place j'ai encore mis un couple animalier puisque j'ai mis Duchess et Thomas O'Malley, des aristochats, un couple emblématique et je pense qui est quand même assez apprécié chez Disney, j'avoue j'adore les chats comme vous pouvez le voir ici donc forcément je ne suis pas extrêmement objective mais ils me font rêver, j'adore leur relation, ce côté là encore chat des rues avec une chatte de bonne famille qui a fait la différence avec Georgette et Tito, c'est la relation que Thomas O'Malley a avec les trois chatons Marie, Toulouse et Berlioz parce qu'il est un père de substitution et j'aime beaucoup ce côté là et je les trouve extrêmement attachants, j'adore leur histoire. En 8e place, là encore j'ai fait dans l'original mais vous allez voir que plus on se rapproche des premières places et plus j'ai fait classique, j'ai choisi Félix Fix et le sergent Calhoun, le couple des mondes de Ralph que je trouve hilarant, là encore c'est un couple assez oublié et qui pourtant à mon sens mériterait d'être plus connu parce que je le trouve extrêmement réussi et peut-être qu'on le retrouvera dans les mondes de Ralph 2 à suivre et ce qui me plaît bien en dehors du fait qu'il soit complètement opposé c'est que le sergent Calhoun a toute une histoire d'amour qui a déjà coiré, je ne vais pas vous en dire plus si vous n'avez pas vu le film mais vraiment on suit toute sa backstory et je trouve ça extrêmement intéressant. J'adore voir le processus d'un personnage qui a déjà été blessé par l'amour, il doit réapprendre à aimer et ça me rappelle un autre personnage qui est très bien placé dans le classement mais je ne vous en dis pas plus. Toutes ces déceptions amoureuses, ça rend son histoire avec Félix encore plus forte. En 7e place j'ai choisi de mettre Rehpunx et Eugène, parce que pour moi un brigand et une princesse disparue on ne pouvait pas s'imaginer que ça donnait un si joli couple, à la base ils travaillent ensemble main dans la main pour chacun parvenir à leur fin, lui remporter la couronne qui va lui rapporter la fortune et elle réaliser son plus grand rêve de voir les lanternes qui s'élèvent dans le ciel le jour de son anniversaire. Au fur et à mesure du temps, il y a une relation qui se crée, ils tombent petit à petit amoureux mais ils se livrent l'un à l'autre et c'est ce que je trouve intéressant dans leur histoire. Et si certains d'entre vous, et je pense que la majorité des gens, aiment particulièrement la scène des lanternes et donc la scène dans la barre, pour ma part ma scène préférée c'est celle de la danse du village où Réponse et Flynn dansent plus ou moins ensemble. J'adore ce passage ! En 6e place et on va être clair tout de suite, j'ai choisi Pocahontas et John Smith et attention pas John Rolfe, non 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 non, ce n'est pas possible, elle n'a pas pu finir avec l'autre là, pas possible ! Pourquoi est-ce que j'ai choisi Pocahontas et John Smith ? Tout d'abord pour la beauté de leur duo et des scènes qu'ils ont ensemble, je pense notamment à l'air du vent qui est absolument magistrale, à la scène de leur rencontre avec Mikko entre les deux qui est aussi très romantique, mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils dépassent leurs différences pour apprendre à se découvrir et à s'aimer aussi puisque à la base ils ne parlent même pas le même langage et pourtant ils finissent ensemble, mais surtout, et c'est là où ça me touche le plus dans leurs relations, c'est qu'ils se battent ensemble pour une cause commune, qu'il n'y a pas que l'amour de la nature et de la liberté qui les rapproche, c'est surtout se battre pour la tolérance, pour que leurs deux clans acceptent l'autre et ça, ça me touche énormément et j'adore leur histoire pour ça, c'est un véritable beau message qui est délivré avec cette histoire. En 5e place j'ai choisi de mettre Aladdin et Jasmine qui forment encore pour moi un duo très attachant et très émouvant que j'aime beaucoup, pour Aladdin c'est le coup de foudre pour la première fois lorsqu'il rencontre Jasmine, elle aussi plus ou moins sachant qu'ils ne savent pas l'un et l'autre le statut qu'ils ont, c'est-à-dire qu'elle va tomber amoureuse de lui malgré que ce soit un brigand qui n'a strictement rien et lui va tomber amoureux d'elle alors qu'il ignore à la base qu'elle est la princesse Jasmine et je trouve ça adorable et surtout qui n'a pas rêvé devant la scène de ce rêve bleu ? Si vous me dites que non, je ne croirais pas à l'Alice Narvi ! En 4e place c'est alors là, c'est pas du tout mais pas du tout un choix objectif, j'ai choisi Tiara et Kourou du Roi Lion 2 et oui un couple d'une suite, c'est quand même assez inédit ! Je plaide coupable, je n'ai pas du tout choisi ce couple par objectivité ! J'ai toujours adoré ce couple du Roi Lion 2 avec d'un côté le fils, comment dire, l'héritier de Scar et de l'autre la fille de Simba qui grandissent l'un et l'autre éloignés et qui sont censés se détester sans même savoir pourquoi. Au final, je trouve que leur relation est absolument magnifique. Après, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi et qui considéreront que le Roi Lion 2 c'est vraiment pas possible mais j'avoue que j'adore Kiara et Kourou. Petit détail, c'est que la chanson L'amour nous guidera du Roi Lion 2, c'est l'une de mes chansons d'amour fétiche à tel point que c'est la chanson que j'aimerais utiliser comme ouverture de mon mariage donc forcément j'adore Kiara et Kourou. En troisième place, j'ai mis un couple véritablement emblématique de l'univers Disney, Belle et Adam, donc la Belle et la Bête. Tout n'est pas gagné d'avance, Belle tombe quand même amoureuse d'un homme à l'apparence d'une bête, très froid, avec un sale caractère, elle-même un bon caractère, elle ne se laisse pas faire non plus la madame. C'est aussi l'un de mes films d'animation fétiche donc forcément je ne suis pas hyper objectif là non plus mais bon, je pense que tout le monde mettrait dans son top 10 la Belle et la Bête je pense. N'hésitez pas à me contredire en commentaire si vous trouvez que pour vous ils n'ont pas du tout leur place dans le top. Ce que j'aime principalement c'est le fait de les voir tomber progressivement amoureux l'un de l'autre dans des scènes absolument magnifiques. Je pense notamment à la scène où la Bête offre à la Belle une bibliothèque, pour moi l'une des plus belles preuves d'amour, elle perçoit exactement ce qu'elle aime et il lui offre un cadeau qui vient vraiment du cœur, elle qui est comme modèle amoureux que Gaston, les romans à l'eau de rose, la beauté de la chanson je ne savais pas où vraiment ils tombent amoureux progressivement l'un de l'autre pendant l'hiver et que je trouve magnifique. Qui n'a pas rêvé là encore devant histoire éternelle de la Belle et la Bête ? Je pense qu'on va être réaliste dans ces magnifiques cultes. Pour moi ils ont clairement l'une des histoires les plus romantiques de Disney. En deuxième place, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, j'hésitais entre la première et la deuxième place pour ce couple, j'y suis extrêmement attachée. En deuxième place j'ai choisi de mettre Tarzan et Jane, c'est une histoire d'amour qu'on imagine à la base impossible. Lui a été élevé parmi les gorilles et dans la jungle. Elle est une fille assez sophistiquée à la base. Le fait qu'ils arrivent l'un et l'autre à dépasser les préjugés pour tomber progressivement amoureux l'un de l'autre et se livrer et grandir et évoluer ensemble, je trouve ça absolument merveilleux. Ils ont vraiment un lien très particulier qui se crée entre eux et je trouve que ça transparaît vraiment dans le film. Pour ma part je bats systématiquement devant la chanson Je veux savoir et en particulier le passage où Jane et Tarzan se retrouvent avec les perroquets. Pour moi c'est véritablement une scène magique et incroyable. Et enfin en première place, le couple Disney que vous avez très certainement envie de connaître. Le premier à mes yeux c'est Hercule et Megara. Pour ma part c'est un film emblématique, un couple phare mais c'est vrai qu'il est très peu représenté. Je pense que vous l'avez compris avec ce top, j'aime les couples dont l'histoire n'est pas évidente, qui tombent amoureux l'un de l'autre de façon progressive. J'aime également quand le personnage a eu un passé amoureux avant et qu'il doit apprendre à se reconstruire et à aimer à nouveau. Je vous en avais parlé tout à l'heure avec le sergent Callum dans les mondes de Ralph. Là pour moi c'est le meilleur exemple, c'est Megara qui a été blessé une fois en amour et qui ne veut pas reproduire la même erreur avec Hercule et pourtant ses sentiments sont plus forts que tout. Je trouve ça intéressant de voir une reconstruction dans un film d'animation et ça je pense que c'est ce qui fait la différence. J'adore les histoires d'amour avec une pointe d'humour et dans Hercule et Megara, c'est véritablement le cas. Je pense que la chanson Jamais je n'avouerais correspond vraiment à cette ambiance et décrit parfaitement ce que j'aime dans ce genre de relation amoureuse. Je mets donc ce couple en première place de mon top des couples Disney. Aussi petit aparté, j'espère que dans quelques années je pourrai ajouter des couples homosexuels à ce classement. A l'heure actuelle nous n'avons que des couples hétérosexuels, en tout cas des couples principaux et ça me ferait bien kiffer d'en avoir aussi. Et voilà ma Disney Army, c'est tout pour mon top 10 des couples Disney que je préfère. Je vous invite véritablement à découvrir mon top 5 Pixar que vous trouverez dans la barre d'infos dans un article de blog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 5, ça m'intéresse véritablement de le savoir au niveau des Disney, de me dire également si vous aimez ce type de vidéos pour des jours particuliers, Pâques, Noël, Halloween... Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à rejoindre la Disney Army. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501